Nous allons débattre aujourd'hui, vous, en tant qu'invite de la rédaction de la RTN, justement, sur les maladies causées par la fumée, surtout la fumée en public. Alors, docteur, d'abord, présentez à ceux qui ne vous connaissent pas, même si c'est le docteur Alphonse Louma Ayuga, gabonais, président de l'ONG Agir Programme, que vous connaissez certainement, qui, depuis 25 ans, lutte contre les addictions, addiction à l'alcool, au tabac, aux drogues illicites et aux autres comportements addictifs. Donc, je suis pharmacien, docteur d'état en pharmacie, je suis addictologue, je suis fondateur de la clinique Alia et Zayda Louma Ayuga, là où nous sommes présentement. Donc, voilà un peu, de façon résumée, ce que je suis. Alors, docteur, justement, aujourd'hui, on observe que beaucoup de personnes, n'est-ce pas, n'hésitent pas à fumer en public, n'est-ce pas, même si elles connaissent les dangers que les présentes, n'est-ce pas, la fumée ici du tabac. Qu'est-ce que vous pouvez donner, vous avez votre appréciation là-dessus ? Mais, disons que, d'abord, il faut remercier de venir vers nous pour une question aussi importante qui occasionne des dégâts, des dégâts au niveau physique, puisque on parle aussi de la fumée des cigarettes qui, donc, cause des ennuis de santé. Et par les moindres, on va en reparler, certainement, et non seulement la fumée de la cigarette cause des ennuis chez le fumeur, mais aussi, par le biais de ce qu'on appelle le tabacisme passif, des personnes qui inhalent la fumée du fumeur. Alors, la fumée de la cigarette, il faut d'abord comprendre ce que c'est, la fumée de la cigarette est composée d'à peu près 6 à 7000 substances toxiques. vous avez les goudrons, issus du monoxyde de carbone, qui sont cancergiennes, vous avez le cyanure, vous avez le bésin, et j'en passe. Donc, j'allais oublier les gens qui occasionnent des dépendances tabagiques, des dépendances psychologiques, comportementales et physiques, ou même environnementales. Donc, il y a quatre types de dépendances qui sont occasionnées par la nicotine. Enfin, la nicotine occasionne surtout la dépendance physique. Donc, voilà un peu par rapport au contenu de la fumée de la cigarette, qui donc occasionne pas mal de ravages. Donc, voilà, en gros, ce qu'il peut vous dire par rapport aux pathologies, pathologies, vous avez le tableau d'un derrière moi, qui résume toutes les pathologies occasionnées par l'assumé de la cigarette, vous avez des maladies causées par l'assumé de la santé du tabac, les cancergés du poumon, l'asthme, le bloco-pipropathie chronique obstructive, la tuberculose, et tout ce qui est là, vous vous zoomez dessus, pour mieux montrer à nos compatriotes, que la fumée de la cigarette, ou le tabacisme, n'est pas anodin. C'est-à-dire, sur ce voyage, les puissances sexuelles, la sérénité, et les femmes enceintes, elles ne peuvent pas fumer, elles ne peuvent pas fumer. Donc, voilà un peu qu'en faut se passer différentes pathologies, et dire aux uns et aux autres, que la fumée de la cigarette ne peut pas nous dire, il faut pas attention à ne pas commencer à fumer, parce qu'il faut être dépendant, et puis souffrir, avant de mourir. Justement, docteur, on sait que beaucoup de personnes, justement, disent ne pas se passer de la cigarette et autres, et on sait que vous, dans votre domaine, vous avez pèvré pendant des années, vous êtes depuis 25 ans dans ce domaine-là, est-ce que, justement, vous mettez en place une autre stratégie pour convaincre que les populations des fumeuses à abandonner la cigarette ? Mais, écoutez, d'abord, le tabac occasionne une grande dépendance. C'est-à-dire, le plus amène de causer la dépendance. Donc, ça, il faut que, quand vous fumez, au fur et à mesure, vous aurez la tolérance, c'est-à-dire que vous aurez augmenté votre quantité de tabac fumé à fumée, et après, maintenant, vous devenez encore addict. Donc, nous avons fait la prévention dans notre religie pendant 25 ans. Et là, on pensait que c'est bien de faire la prévention, mais les personnes qui sont déjà addictes, qu'est-ce qu'on en fait ? C'est pourquoi nous avons créé cette clinique qui est dédiée aux personnes addictes. D'accord. Non seulement addictes au tabac, à l'alcool, aux drogues illicites, et puis aussi aux médicaments qui sont détournés de leur usage thérapeutique. Donc, en réalité, nous faisons la prévention, c'est de cette clinique et partenaire de l'ONG à GEPROGAMO. Donc, nous sommes, comme vous le voyez, en train de prendre en charge les personnes qui veulent s'affranchir de leur dépendance tabagique. Justement, Docteur, est-ce que vous êtes accompagné par le pouvoir public d'un contre-combat ? Mais écoutez, pour l'instant, c'est une clinique privée qui a pour partenaire l'ONG à ÉchipROGAMO. Il va s'addire que, compte tenu de l'ampleur des fléaux, des combattants, c'est-à-dire le tabagisme, l'alcoolisme, les drogues illicites, les drogues, la trachycomanie, et nous avons besoin d'aide. Nous avons voulu d'avoir commencé pour montrer à nos compatriotes que nous sommes le des drogues que je viens de dénumérer, sont une affaire qui leur concerne tout le monde, plus les compatriotes. Chaque compagnon doit prendre conscience que s'il apporte son soutien à notre clinique, à notre religieux, il fait œuvre utile. Il y a aussi les gouvernants qui, non seulement, devraient les lois pour protéger les populations gabonais, les jeunes en particulier, parce que les jeunes sont victimes de la violence, de la cigarette et d'autres drogues. Et donc, les pouvoirs publics devraient prendre des mesures pour protéger nos jeunes aussi. Mais, non seulement les pouvoirs publics doivent comprendre que, dans leur mission régalienne, c'est de protéger la santé, de protéger la santé de tous les gabonais, parce que c'est leur mission. Mais, comme ils tiennent le coffre, ils doivent aussi donner des moyens aux élégés, comme les nôtres, qui aident l'Etat dans l'accomplissement de ces missions étalières. Donc, comme on sait que l'Etat ne peut pas tout faire tout seul, il a besoin d'être accompagné par de bonnes volontés comme les nôtres. Donc, bon, jusqu'à ce moment où on enregistre cette émission, l'Etat n'a pas encore sorti un centime pour nous accompagner dans cette émission. Mais, on ne le peut pas désespérer. Et c'est le créé des médias comme les autres qui sera pour tirer la soleil de l'alarme, pour dire attention. Ce que l'Etat a agi, peut également faire, avec son président et la crénèque qui vient le fondé, c'est une affaire qui concerne tout le monde. Parce que si vous regardez bien tous les dégâts causés par la consommation des droits, donc licite ou licite, on vous rend compte que franchement, on n'a pas le droit d'être complaisant. Parce que c'est même que la présence ou la silence signifie qu'on est complice des dégâts causés par toute la consommation de ce produit-là. Donc franchement, nous devons faire de ce combat contre les infections une cause nationale. Une cause nationale. Parce que vous vous imaginez, vous, vous parlez du tabagisme aujourd'hui, mais les dégâts, nous sommes un peu, le combat est soupébré. Donc quand quelqu'un meurt, c'est chaud, une mort de trop. Alors, les cancers, les maladies cardiovasculaires, qui sont quasiment agréables par la consommation de cette drogue-là, c'est vraiment des choses, ce sont des morts évitables. Ce sont des morts évitables, donc nous allons vraiment prendre ce problème à part le corps pour pouvoir aider nos populations à s'en sortir. D'accord. Alors, docteur, justement, en vous, c'est homme de terrain, n'est-ce pas ? Et le cadre juridique qui entoure, n'est-ce pas, contre le combat, est-ce que le terrain a mis en place, n'est-ce pas, le cadre juridique pour pouvoir combattre ces philo aujourd'hui qui d'en craint, n'est-ce pas, la société japonaise ? Oui, le cadre juridique existe, il existe parce que nous avons combattu pour avoir la loi en état-bas. Mais elle n'est pas appliquée. Elle n'est pas encore appliquée et c'est dommage parce qu'on a combattu depuis 2009, la loi a été ratifiée, elle a été promulguée, on a pris le texte d'application. Mais malheureusement, comme vous le voyez, dans nos pays sous-développés, surtout le Gabon, ce sont des cimétrières de bonnes intentions. On prend des lois et puis on ne les applique pas. Donc, un des rôles des ONG, c'est de faire être double pression. Parce qu'on a en face de nous des lobbies puissants, des lobbies qui sont forts de la corruption, des hélices, des conflits, des terrains. Donc, tout ça, nous le savons. Ces cigarettiers ou ces pratiquants de drogue sont nombre de milliards pour freiner les lois qui devraient protéger les populations. Donc, nous sommes là pour dire que nous, on ne voit pas l'intérêt. Vous voyez, les cigarettiers ou les dealers, eux, ils ont des terrains. Le gouvernement, souvent, il ne sait pas que les taxes qui prélèvent dans la vente ou la fabrication de cigarettes ne sont rien par contre la santé, mais milliers de morts. Chaque année, cette personne, cette compatriote, souvent parmi les plus dynamiques, qui auraient pu être là pour bâtir nos économies. Mais chaque année, à coup de leur construction de drogue. D'accord. Donc, vous avez vu, juste comme vous le disiez, la clinique qui vient de mettre en place, aller justement au sein des états-bis pour pouvoir promouvoir un peu, sensibiliser un peu. Votre clinique est un exemple. Est-ce que déjà vous voulez aller sur le terrain pour pouvoir parler de votre clinique pour le vœu communautaire ? Alors là, vraiment, c'est comme si vous étiez dans mes pensées, parce que non seulement notre ONG, qui est le plus vieux ONG national, est sur le terrain. Appelez-vous, vous allez me faire visiter, il faut faire connaître la clinique. C'est notre bébé. Donc, nous sommes sur le terrain. Et on a été sur le terrain, à travers nos plus loyers, nos conférences, en milieu de jeunes, en milieu scolaire, en milieu du travail. Maintenant, la clinique que vous avez vue là, que vous voyez là, existe depuis trois mois. Elle a été ouverte au public le 1er juin 2020. Aujourd'hui, ça fait trop manquer le vote. Alors là, nous avons un projet, qu'on va commencer, qui va démarrer dans quelques jours. On va mener une campagne de lutte contre les échecs scolaires et contre la violence, contre les violences en milieu scolaire. Donc, campagne contre les échecs scolaires et contre les violences en milieu scolaire. C'est une campagne que nous allons mener. On va commencer le détour dans le grand lycobine. Alors, comment elle va se développer ? Nous avons des scolaires, des médecins, des adultes qui vont se déployer dans les écoles, dans les lycées et collèges. Alors, nous allons demander de faire une spécialisation auprès des chefs d'établissement et auprès des parents de lèvres, surtout des associations de parents de lèvres. Et nous allons leur dire que les parents qui ont des doutes sur la sobriété ou le comportement de leurs enfants peuvent venir nous trouver. On fera à ces enfants des tests urinaires, des tests sanguins et des questionnaires pour voir s'ils consomment. Et s'ils consomment, à ces nouveaux consommateurs, ils sont déjà addicts. Et comme ça, les parents pourront savoir si l'enfant est déjà consommé. Parce que souvent, les parents sont sans leur déni, sans sableux. Et on ne réagit que quand l'enfant est déjà dans un état de dépendance ou malade, quand ils commencent à sortir le couteau. Donc, il faut dire déjà que la plupart des échecs scolaires ou des violences annulées scolaires sont dues à la consommation de produits psychoactifs. Alcool, tabac, cannabis, co-boulot, qui sont des tramadol. Le tramadol, c'est un médicament qui est vendu en pharmacie pour soigner les douleurs, mais certaines opiacées, et qui est le communier de son usage thérapeutique. Donc, nous serons dans nos déployés bientôt, et nous sommes à la recherche de partenaires, pour nous accompagner dans ces missions. Si EFTN pourrait faire un de partenaire, parce que je pense que nous avons besoin de visibilité, de relève pour passer ces messages lors de nos visites dans le lycée et au collège. Donc, moi, c'est un grand projet qui va démarrer d'ici un mois. Voilà, donc, c'est public, nous sommes sur le terrain dans les idées. Et donc, maintenant, c'est parce que le parent ne s'appart. Comment c'est fait ? Comment l'enfant intègre un groupe dangereux de fumeurs, de braqueurs ? Et nous, avec notre expertise, et notre clinique, et nos personnels de santé, on va aider les parents à pouvoir nous plaire si l'enfant est un consommateur de ce produit, s'il y a un consommateur modéré ou un consommateur abusif. Donc, ça, comme on a eu une mission, on vous annonce un peu le premier à être au programme de cette information. D'accord. Justement, docteur, s'arrêter de fumer, s'arrêter de fumer, est-ce que vous, dans votre expérience, justement, vous êtes déjà arrivé de guérir quelqu'un de la fumée ? Mais écoutez, disons que ce que vous voulez comprendre, c'est l'admission de notre clinique. Nous avons une consultation pour le sévrage tabagique, qui est animée par moi comme serviteur, parce que moi, je suis un dictologue. Donc, on peut s'arrêter de fumer. Il y en a qui ont la volonté de s'arrêter tout seul, mais l'idéal, c'est de se faire accompagner par le personnel de santé. Parce que dans cette démarche, il y a ce qu'on appelle des entretiens motivationnels, et puis des méthodes modèles pour un sévrage tabagique. Le sévrage tabagique, c'est de se faire par un personnel qualifié. Donc, oui, nous avons cette clinique, mais déjà, on a déjà soigné, bien sûr, c'est une émission, peut-être pas là, 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 parce qu'il y a une autre clinique. Il n'y a que fort moins d'existence, mais dans ma formation, il nous arrive d'aider les personnes qui veulent s'arrêter de semer, de le faire. Mais il faut aussi dire que souvent, ce n'est pas par exemple un cours de bâton magique, c'est un processus, avec les cours de bas. Et puis, bon, on a au-delà, ici, la clinique, des groupes de parole, des groupes de parole sur les rencontres entre les ancêtres tancécomanes et les nouveaux, pour échanger, pour pouvoir échanger de l'expérience. Donc, voilà. Donc, c'est moi, toute une organisation que nous sommes en train de mettre sur pied, pour aider les ancêtres tancécomanes, les addicts, à choisir entre la mort, l'hente et la vie. D'accord. Du docteur dans ce grand projet, dans ce grand projet, en dehors de vous-même, qui est un spécialiste, déjà avéré, n'est-ce pas, convaincu, n'est-ce pas l'interrenaissable, ils connaissent votre expertise dans le domaine. Est-ce que vous êtes accompagné, vous avez formé, n'est-ce pas, une personnelle, ou plus vous accompagnez dans ce projet ? Oui, on ne peut pas vous dire qu'elle est seule, surtout dans ce genre de pathologie. La dictologie est une discipline récente et qui est, je m'en ferme, d'autres disciplines. Vous avez, nous avons ici, des médecins généralistes, il y en a deux, on a les psychiatres, nous avons les addictologues, on a parlé de psychologues cliniciens. On en a trois, enfin deux, psychologues cliniciens et une psychologues qui faisaient l'éducation et le développement. Et nous avons aussi un médecin-astrologue qui est en France, qui est écrite par les vidéoconférences. Voilà, donc on a les infirmiers d'État, les infirmiers stagiaires, donc on a même une psychanalyste. Donc, vous voyez, nous avons une équipe qui commence le complice au fur et à mesure. Parce que nous avons aussi, comme j'ai dit tantôt, des groupes de parole, mais on a aussi des cours de yoga. En octobre, on va démarrer les cours de yoga. On a aussi des jeux socio-éducatifs. Vu que dans le yoga, il y a un petit peu de pompe. On va trouver beaucoup d'activités qui vont participer à l'amélioration de la santé de nos futurs patients. D'accord, d'accord. Justement, docteur, on va s'achèner progressivement vers la fin de notre entrevue. Et quel est votre message, justement, en termes de consommation de tabac ? Quel est votre message à la population tabonaise qui va vous regarder ? Alors, le message, c'est que le tabagisme, l'alcoolisme, la construction des drogues illicites, les addictions sans substances, je parle de, parce que je suis compulsif, au sexe addict, je pense à tous ces comportements, toutes ces pathologies addictives, ce sont des fléaux mondiaux qui ont quasi des millions de victimes chaque année, et surtout dans les pays comme l'entreprise européenne. Et aujourd'hui, ces fléaux sont venus s'ajouter, enfin, je veux dire qu'il y a un autre fléau qu'on appelle une pandémie, je ne sais pas, de la Covid-19, qui est un fléau qui fait des milliers de personnes de victimes à travers le monde entier. Donc, aujourd'hui, ces deux fléaux sont là, et les personnes qui sont addictes au tabac, à l'alcool, ou qui consomment l'alcool, le tabac, et d'autres, donc, que j'ai l'immédiat, sont des personnes à risque dans la contamination et la propagation de la Covid-19. Et vous voyez, le monde est en train d'évoluer, d'un jour dans l'air des pathologies, qui a été encore inexistante, comme la Covid-19, et que je lui terrorise le monde entier. Donc, il ne faut pas de conscience des mesures balières. Les personnes qui ne peuvent pas s'abstenir de voir le sémé, leur font attention, parce que la maladie ou la mort n'arrive pas aux autres. Nous tous souhaitons des maladies potentielles. Le médecin en meurt, les hommes politiques en meurent, pas de la Covid-19. Et les pathologies que j'ai récitées addictives sont des comorbidités qui peuvent affecter la santé des personnes et fragiliser leur immunité. Encore une immunité qui est fragilisée, il faut facilement faire la maladie et à mourir. Donc là, un peu le message que je voulais adresser à nos compatriotes nocives, leur dire, aidez-nous, aidez le NG à agir pour le moment. Je ne suis pas la maladie, mais je suis obligé de leur parler comme ça, c'est une victime. Dans nos marouillons, jusqu'au moment où nous enregistrons cette émission, on n'a pas dans notre structure publique une structure le plus en charge des addicts, des addictions. Nos patients malades, de la consommation de produits toxiques, de produits toxiques, sont légers en marge de la santé publique. Et c'est pas normal. Tous les gouvernements devraient avoir la santé, même ce qu'ils fument, qu'ils se tordent. Aujourd'hui, il y a le Sida qui est là aussi, elle est oubliée. Quand vous avez le Sida, vous avez la tête de la COVID-19, et vous, vous avez la tête de la COVID-19, votre immunité est en jeu, et ça peut facilement vous occasionner la souffrance énorme, atroce, et c'est la mort. Donc voilà ce que je voulais passer comme message, et vous remercier M. Athènes, qui est toujours là pour, accompagner tous ceux qui se battent pour le développement de notre pays. C'est un milieu en rôle important aussi. C'est le quatrième pouvoir. Nous étions là justement avec le docteur Alphonse Bouman, premier responsable de l'ONG Agir pour le Gabon, dans sa lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme justement, et la dictologie. Nous sommes dans sa structure située justement au quartier à Ongou, dans la commune d'Ovengo. Pour tous les parents, et puis justement d'amour pour cette jeunesse qui est en dépravation, qui est oubliée, une seule adresse, docteur Alphonse Bouman, à Jacques-au-le-Gabon, rendez-vous à Ovengo, à Ongou. Merci de nous avoir regardé, et à la prochaine.